Donc je vous présente Michel Lavaletto, qui va lire le conte de Noël, et moi je vais l'assister. Il est écrit là-dessus et on va te le lire. D'accord ? Voilà. D'abord je vais vous poser une question, question très sérieuse. Je voudrais savoir si vous connaissez quelqu'un, un monsieur qu'on appelle le Père Noël. Oui. Vous le connaissez ? Oui. Et comment il est ? Il est rouge et blanc. Il parle comme ça. Ah oui. Il est jeune ? Oui. Il est vieux. Il est vieux. Le Père Noël est très vieux. Et en plus il est fatigué ce soir. Il est fatigué. Il a la grippe. Il est vraiment très très fatigué. Il a mal. Il a mal. Aux yeux. 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 il a mal aux cuisses, aux genoux aux jambes, aux pieds aux oseils et j'en oublie et même ses oreilles lui font mal même ses cheveux lui font mal et puis ça je ne peux pas vous montrer j'en ai pas mais même ça, qu'est-ce que c'est qu'il a même sa barbe lui fait mal et même son bonnet lui fait mal pauvre vieux père noël alors ça peut-être il va peut-être vous le dire sans faire l'hippopette je me fais vraiment vieux j'ai mal parcours mes rhumatismes ne me quittent plus je tremble, je perds la mémoire bientôt je ne serai plus en état d'apporter des jouets aux enfants beaux aignes pauvres petits je ne lirai plus leurs lettres je ne regarderai plus leurs jolis décennies et cette fête qu'ils attendent de chaque année qu'ils aiment tant n'existera donc plus tout ça parce que je suis un pauvre bonan le grand musée est trop vieux vous vous rendez compte si le père noël ne peut plus apporter de cadeaux qu'est-ce qu'on va devenir ? du clément qui est du bœuf c'est une catastrophe non le père quétard oui mais ce n'est pas des cadeaux qu'il apporte le père quétard c'est du charbon et oui donc il vaut mieux le père noël qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a plus de père noël s'il ne veut plus c'est grave ça il va falloir essayer de trouver une solution on va y réfléchir pendant toute l'histoire on va voir on va réfléchir pendant cette histoire Saint Christy pourvu que je puisse continuer encore très très longtemps ah si je pouvais être un de ces super héros qu'on voit dans les dessins animés plein de muscles et de vigueur ça perd l'autre je ne serai jamais malade j'aurai la force de trois taureaux la vue de trois lynx l'agilité de trois gazelles j'aurai des super reines aussi vides et rapides que des chevaux volants un super traîneau qui fendrait l'air plus vite qu'un éclair les jouets seraient distribués en un clin d'œil je ferai des bombes de kangourou de cheminée en cheminée je serai super père noël fou you you qu'est-ce que ce serait bien qu'est-ce que ça serait bien arrête donc de rêver fou que tu es je ne suis qu'un pauvre vieux père noël usé, fatigué et qui commence à avoir froid bon sang ce temps triste et humide me gère je vais faire une petite flambée le père noël s'extrait avec difficulté de son fauteuil il s'approche de la cheminée se baisse pour prendre des bûches ouille 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 il dispose dans l'âtre du papier des brindilles du petit bois et quelques randins bien secs il claque une allumette et voilà les premières flammes qui s'élèvent oh le beau feu aïe tu es fou tu veux donc me griller les ailes assassin en voilà une façon de réveiller un honnête dormeur pyromane aide-moi à sortir de là plutôt que de rester plantée avec ton air de benet non mais qui es-tu donc ? où es-tu ? ben je suis là c'est mon mais dis-moi où es-tu ? je suis le grillon de ton foyer celui qui berçait tes ronflements la nuit soit dit entre nous qu'est-ce que tu ronfles fort ? les enfants est-ce que vous savez que le père noël ronfle très fort ? plus fort que les fenêtres ? non et bien ne reste pas planté comme ça bien entre tu m'as l'air d'un dégourdi c'est peu de le dire alors monsieur l'impôté s'envoie de là ça brûle c'est pas grave et notre père noël récupère un tout petit grillon tout noir et tout joli avec de jolies antennes ouf ! j'ai eu chaud aux antennes assassin maintenant que tu as détruit ma maison il te faut m'en trouver une nouvelle ma belle maison avec dix chambres j'avais fait une chambre pour ma femme et pour moi et neuf chambres pour mes enfants et je n'ai plus de maison il a tout fait brûler pauvre de moi par ta faute je suis en domicile mais où sont tes neuf enfants ? quels enfants ? bien tes neuf enfants j'ai pas d'enfants et ta femme ? mais où est ta femme ? j'ai pas de femme ah mais c'était pour plus tard maintenant il va falloir que tu me trouves une nouvelle maison alors ta faute j'ai plus rien il faut que tu m'en trouves une au moins aussi jolie le père noël regarde autour de lui il scrute les meubles les murs les poutres c'est dans un espace entre les pierres loin de la porte et des courants d'air qu'il installe le grillon tu devrais être bien ici sauf si tu mets le feu à la maison en bon pyromanie que tu es pardonne-moi je ne savais pas que tu étais dans la cheminée enfin il demande pardon c'est pas trop tôt trouve-moi quelque chose de bien doux pour me faire un lit big recherche mais cherche donc peut-être que ça fera l'affaire il faudra bien que je m'en contente bon pour te remercier je vais exaucer le dernier vœu que tu as fait et oui j'ai ce pouvoir et maintenant laisse moi dormir tu ronfles si fort la nuit que je ne peux pas fermer l'œil bonne chance le père noël retourne à son fauteuil ouille 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 et il commence la lecture du courrier qu'il a reçu il ouvre une première enveloppe c'est un garçon qui a écrit c'est bon cher père noël je t'aime beaucoup j'ai été presque très sage cette année qu'est-ce que ça veut dire tu ris ? attention hein qu'est-ce que ça veut dire presque très sage oui un peu comme vous hein quand papa et maman me grondaient c'est juste parce qu'ils étaient énervés pourtant moi j'étais tout gentille les grands ils font des bêtises et ils disent que c'est nous les enfants et même le chien et même le chat ils font ça c'est moi juste hein alors comme j'étais presque très sage je voudrais que tu m'apportes un train électrique une tablette tactile avec plein de jeux une voiture et un hélicoptère téléguidé un sac de billes un lit sur les dinosaures un autre sur les roquins un vélo de course un trampoline un carte pour enfants bien sûr une malaise de jeu un peu diable il veut un traîneau entier de jouets rien que pour lui petit bonhomme presque très sage tu ne pourras pas avoir tout ce que tu demandes tu es un galopin trop gourmand tu n'es pas le seul enfant au monde je ne peux pas prendre une telle quantité de cadeaux pour chacun d'entre vous à propos de gourmandise il est temps de manger ma soupe et de me coucher dans son lit le père Noël se remémore sa rencontre avec le galouillon un vrai râleur d'une humeur massacrante et mal élevé vous avez remarqué comme il est mal élevé le galopin qu'a-t-il dit déjà ? ah oui il a dit je vais exaucer le dernier vœu que tu as fait pfff n'importe quoi une fée exauce un vœu n'est pas un grillon on n'a jamais vu ça en plus d'être un râleur c'est un menteur et pourtant si c'était vrai quel était donc son dernier vœu ? il ne se souvient plus sans doute était-ce de pouvoir gâter les enfants encore très longtemps oui si ce vœu se réalisait ça serait formidable et vous les enfants vous vous souvenez de son dernier vœu ? non pas plus que lui et voilà notre père Noël endormi et qu'est-ce qu'il fait ? il ronfle il ronfle plus fort que le tonnerre puis le petit jour pointe son joli nez à la fenêtre le père Noël se réveille doucement ce matin il est délicieusement bien sans douleur mais il ressent une impression bizarre dans les pieds son lit paraît trop petit il s'étire et craque le pyjama craque de partout dans le dos tous les boutons devant les manches qui sont déchirées le pantalon a craqué sur les cuisses il est bien trop large à la taille et il semble ridiculement court du talon pendant que je dormais les lutins m'ont fait une farce les petits démons je m'en vais leur tailler les oreilles en pointe leur frictionner les côtes leur botter les fesses leur arranger le portrait en bref je vais les gronder ça perd l'hypopède ils vont voir de quelle voie je me chausse on n'a pas idée de faire des surprises pareilles à un vieux bonhomme comme moi bon il est temps de faire mon petit déjeuner j'ai eu une fête de loup le père noël se lève et PAM il se cogne la tête au plafond mais qu'est-ce qui se passe je n'ai tout de même pas grandi en une nuit vite un miroir je veux en avoir le carnet mais mais dans le miroir le père noël découvre un athlète immense musclé un super héros à moitié nu le grillon c'est lui qui m'a transformé bon sang il a dit qu'il exercerait mon dernier vœu je me souviens en effet d'en avoir réveillé un un instant voilà qui change tout oui mais est-ce que le sortilège va durer tout ça perlotte demain je risque de redevenir le vieux père noël souffreteux et fatigué ah non surtout pas je suis trop bien comme ça grillon 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 où par bleu mais c'est qu'il me réveille ça ne lui suffit pas de ronfler toute la nuit et de m'empêcher de dormir il faut encore que monsieur claironne à mes oreilles alors que je viens à peine de m'assoupir j'ai réalisé ton vœu il t'en faut encore plus c'est ainsi que tu me remercies mais qu'est-ce que c'est que cette tenue montée divine tu es presque nue tu n'as pas honte pardonne moi grillon c'est si nouveau pour moi bien sûr je te dois mille merci et même plus et si je suis presque nue c'est parce que tous mes vêtements ont craqué comme je n'ai plus rien à ma taille je vais m'enrouler dans un drap ouf mais dis moi est-ce que je vais rester ainsi est-ce que je ne vais pas redevenir le bon gros bonhomme que j'étais avant celui qui avait mal parti c'est mal me connaître je ne reprends jamais ce que je donne jamais c'est pour ça que tu m'as réveillé sans gêne mal appris maintenant laisse moi dormir j'ai sommeil j'en ai par dessus la casquette fouiuiuiu qu'est-ce que j'ai sommeil tu as raison grillon dès que j'aurai fini de manger je vais demander au luthèque couturier de me confectionner des vêtements à ma taille et puis je sortirai pour tester mes super pouvoirs merci encore et dors bien mon ami grillon maintenant le père noël est méconnaissable grand fort musclé super père noël qu'est-ce que vous en dites mesdames quel bel homme hein avec son joli costume tout neuf il a fière allure le 24 décembre est arrivé il charge les jouets d'une pitch nette sur le traîneau les super reines pierre d'impatience cette fois je serai de retour très vite dit-il au litem nom d'un petit bonhomme avec mes super pouvoirs je crois que je vais me régaler je vais faire une super tournée en un rien de temps à bientôt les lutins mais à peine tirent-ils sur les brides que les super reines s'emballent parce qu'ils ne connaissent pas leur force et tous les jouets se retrouvent au sol dans la neige et comment c'est la neige ? froid et puis l'eau et puis l'eau et puis l'eau comment tu as dit ? c'est mouillé c'est mouillé oui les jouets sont mouillés et quand le papier est mouillé qu'est-ce qu'il devient ? il se déchire et les enfants qui sont debout qu'est-il fond il s'asseyent par ma barbe le chargement c'est casser la margoulette vite au travail les lutins on se dépêche on se dépêche on réemballe les cadeaux on replace le tout sur le super traîneau on attache solidement le chargement mais à peine super père noël tire-t-il sur les rênes que le super traîneau chavire il est trop puissant et tous les jouets se détachent et se retrouvent au sol et ils sont comment les jouets ? mouillés il faut refaire tous les paquets par ma barbe le chargement c'est casser la margoulette vite au travail les lutins on se dépêche on réemballe les cadeaux on replace le tout sur le super traîneau on attache solidement le chargement mais à peine super père noël tire-t-il sur les rênes que le super traîneau part en flèche déséquilibrant le conducteur qui tombe à la renverse en traînant les paquets avec lui et cette fois le père noël et les jouets se retrouvent au sol dans la neige et ils sont comment ? mouillés mouillés il faut refaire la moitié des paquets et il faut trouver un costume sec pour le père noël c'est difficile d'être un super héros hein par ma barbe le chargement c'est encore casser la margoulette et moi avec vite au travail les lutins on se dépêche on réemballe les cadeaux on replace le tout sur le super traîneau on attache solidement le chargement et c'est parti ouf ! cette fois tout se passe bien en 3 secondes l'attelage disparaît dans le ciel voici la première maison un charmant moulin qu'est-ce qu'il y a de particulier dans un moulin ? oui dis que ne levez pas le doigt avec la farine oui et on la fait comment ? avec le moulin avec le blé oui mais pour 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 casser le blé avec quoi on le fait ? avec le qui tourne un moulin avec quelque chose qui tourne c'est une roue qui tourne et qu'est-ce qui fait tourner cette roue ? l'eau c'est de l'eau donc voilà c'est une c'est un charmant moulin au bord d'une rivière oh la belle cheminée qui est-ce qui va se régaler avec ses super pouvoirs ? non pas le père noël super père noël d'un super bon il saute du super traîneau et se retrouve sur le toit pas super très en pente très enneigé très glissant et qui se retrouve assis dans la rivière et trempé de la tête aux pieds ? c'est super père noël oh là ça le vexe hein il se relève il crème sur le toit il saute dans la cheminée et qui se retrouve coincé dans la cheminée ? c'est super père noël c'est super père noël pourquoi ? parce qu'il a sauté sur la cheminée non c'est parce qu'avant quand il était gros il avait un gros ventre mais un gros ventre c'est tout mou mais maintenant il a des super gros muscles bien durs ça passe plus il est coincé alors il veut absolument y arriver donc il tourne il essaye par tous les moyens si bien que il est complètement coincé il ne peut plus sortir de la cheminée heureusement il a toujours avec lui la clé magique qui permet d'ouvrir toutes les portes de toutes les maisons de la terre donc vite il va appeler un lutin sapin hippopètes l'utel rentre dans la maison j'ai besoin d'huile pour sortir pourquoi de l'huile ? pour glisser parce que ça glisse donc il récupère la bouteille d'huile il en met tout autour de lui et il réussit à sortir de la cheminée donc il sort de la cheminée tout mouillé plein de suie tout noir parce que dans la cheminée c'est tout noir et en plus il est plein d'huile alors il est propre le super père noël donc il rentre dans la maison avec sa clé magique il met un cadeau et quand il s'en va il s'aperçoit qu'il laisse une traînée toute grasse, toute mouillée toute noire dans la maison il est bien embêté il n'a rien pour nettoyer alors il fait un petit mot aux parents en s'excusant et en leur disant il va falloir que vous nettoyez ils vont être contents les parents qu'est-ce que vous en pensez ? le super père noël il reste s'acheminée pareil super père noël termine enfin sa tournée avec tous les problèmes qu'il a eu il a mis plus de temps qu'avant il termine juste au lever du jour fatigué et gelé dans son costume mouillé il a laissé beaucoup de jouets il a sali beaucoup de maisons il a écrit beaucoup de lettres d'excuses le traîneau est vide pendant le chemin du retour il se prend à regretter le vieux bonhomme sympathique et bedonnant qu'il était avant même avec mes douleurs c'était bien mieux je prenais vraiment du plaisir à faire mon travail je vais tout de même boire le chocolat chaud que m'a préparé l'outinette où donc est la bouteille thermique ? ah la voilà greugneugneu fouillou ça brûle les reines se déplacent si vite que le cacao s'est remboursé sur mon costume de super héros pas de chance hein je ne regrette pas pour les vêtements ils sont déjà trempés et débutant de huile et d'huile mais j'aurais bien aimé boire chaud qu'est-ce que je regrette d'avoir été transformé en super héros même le retour trop rapide avec les super reines n'est pas aussi agréable qu'avant je ne peux pas profiter du paysage à me mitoufler dans une couverture bien épaisse comme les années précédentes sa presti j'aurais dû refuser dire non à ce maudit grillon voici mon village les reines on atterrit mais les super reines n'ont pas l'habitude d'atterrir avec leurs super pouvoirs ils glissent le super preneau le super preneau se retourne et super noël tombe encore une fois de plus sur le sol gelé ben je peux vous dire qu'il est furieux hein c'est un super héros furieux qui rentre dans sa maison trempé, gelé, noir de suie bandit bandit gibier de potence grillon de malheur réveille toi réveille toi tu vas te faire étriper debout bredin je vais m'occuper de toi tu vas voir à quoi ressemble un super père noël en colère mais c'est qu'il me réveille encore mal appris on ne t'a donc jamais dit que le sommeil d'un grillon c'est sacré diâtre me laisseras-tu tranquille un jour je suis fatigué moi monsieur ne respecte rien ça ne lui suffit pas de ronfler toute la nuit et de m'empêcher de dormir il faut encore que monsieur me réveille alors que je viens à peine de m'assoupir j'ai réalisé ton vœu il t'en faut encore plus c'est ainsi que tu me remercies mais ça par exemple tu es dégoûtant tu n'as pas honte écoute moi sinistre carfard tu es mon pire cauchemar cette nuit a été horrible désastreuse je ne veux plus être super père noël pas une seconde de plus je veux être le père noël celui que les enfants m'adorent fais moi redevenir le bon gros bonhomme que j'étais avant sapristi avant j'étais heureux c'est mal me connaître je ne reprends jamais ce que je donne jamais tu es ouf mais il est complètement ouf ce père noël qu'il yote qu'il yote qu'il yote maintenant laisse moi dormir pornebou tu vas plutôt te laver tu en as vraiment besoin oh que non avant de me laver je vais te remettre dans ton ancienne maison dans la cheminée et je vais allumer un grand feu mais il est fou celui-là mais quel fou ce père noël il veut me griller assassin pyromane qu'est-ce que je suis venue faire dans cette maison que diable tu n'es pas super père noël tu es super méchant super assassin oh et puis lâche moi les baskets je veux dormir certainement pas brillons de malheur ça perd l'hippopette je t'empêcherai de fermer le ne serait-ce qu'une seconde tant que tu ne m'auras pas rendu mon corps d'avant oh mais non comme je te l'ai déjà dit je ne reprends jamais ce que je donne jamais tu es drôlement dure de la comprenette hein j'ai dit jamais 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 maintenant ferme ton clapet et laisse moi dormir pas avant d'avoir retrouvé mon corps d'avant non 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 et non si faire de lui un super héros c'était comme donner de la confiture au cochon ce débil regrette ce qu'il était un vieillard beudonnant et souffroteux quelle nouille ce père noël mais quelle nouille écoute bien je ne le répéterai pas je ne reprends pas ce que je donne jamais 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 ce qui est fait est fait et c'est bien fait pour toi maintenant laisse moi dormir bon non grillon 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 burned crist bullyon grillon 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 Bougre de vieux têtu, après Cabochard, pire qu'un âne, pire qu'un troupeau entier de bourriques, tais-toi et laisse-moi dormir. Rion, 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 Rion... Qu'est-ce qui m'échoupe les oreilles ? Après tout, si ça te plaît d'être âgés, grassouillés et souffrants, tu as gagné, tant pis pour toi, je te rends ta fente d'avant, pourvu que tu me fiches à la paix. Maintenant, laisse-moi dormir. Demain matin, à ton réveil, tu seras de nouveau le vieux bonhomme d'avant. Non... Attends, je veux redevenir le Père Noël d'avant. Il sale les douleurs. Quoi ? Et quoi encore ? Tu veux que je te transforme en reine d'Angleterre aussi ? Oui, oui, oui. Quel cornichon ! Non... Mais quel cornichon ce Père Noël ! Non... Non... Je te rends ta forme avec les douleurs. Non... Et s'il t'est heureux. Bon... Non... Bon, j'ai sommeil, laisse-moi dormir. Non... Rion, 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 Rion... Non... Je te rends ta forme d'avant sans les douleurs. Bougredin, battez ! Demain matin, à ton réveil, tu seras le Père Noël. un Père Noël tout neuf et qui n'aura plus mal et qui me laissera dormir. Maintenant, je ne veux plus t'entendre par pitié. Non, non, je vais redevenir moi. C'est promis, je ne te réveillerai plus. Dors bien, grillons et merci. Et notre amie ôte ses habits glacés et sales de Super Père Noël et se plongent avec délice dans un bain bien chaud. Ensuite, douilletement enroulés dans une couverture, ils mangent un bol de soupe fumante, une belle part de gâteau, une belle part de gâteau et puis ils se couchent, impatients de trouver le petit matin et d'être à nouveau notre gentil Père Noël. C'est la première fois que ça marche. Oui. Nous avons bien défendu le Père Noël. C'est bien, c'est la première fois que les enfants ont... avant de partir, on va vous faire participer un petit jeu. Oui ! Donc, allez vous asseoir. Regardez ! Donc, Michel va passer avec le vocal de bonbons et il va falloir de l'idée combien de bonbons y'a-t-il dans le vocal. Et ensuite, un par un, vous viendrez me donner le chiffre. Puis, on prendra le numéro de téléphone de papa ou de maman et avant les vacances, si vous avez gagné, eh bien, on appellera papa ou maman pour leur dire de venir récupérer le vocal avec tous les bonbons. Et on appellera le dentiste. Il y en a au moins deux ou trois, hein ? Tu me le dis pas ? Faut pas me le dire à moi ? Faut pas me le dire à moi. Qui peut le dire à moi ? Alors, à votre âme, combien y'en a là-dedans ? C'est lourd ! Oh, que c'est lourd ! Je vous laisse regarder. Non, non, c'est juste que vous regardez. Et si vous ne trouvez pas, c'est moi qui les mange. Faut pas me le dire à moi pour aller à Maud. Alors, un parlement. Un parlement. Une fois qu'ils sont tous... Non, voilà, une fois d'autres. Théo, beaucoup ! Théo, Bémence ! Bémence ! Combien y'en a, de bonbons ? On va regarder avec papa et maman, on va essayer de deviner. Allez, on essaye de deviner combien il y en a. On ira le dire là-bas. On ira le dire là-bas. On t'en donnera un tout à l'heure, mais pas de ceux-là, on n'y touche pas, c'est bon. Alors on ira dire à la dame. Alors ça, c'est une épreuve.